Musique 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 Alors mesdames, messieurs, voici une casserole révolutionnaire. C'est la Rolls-Royce des casseroles, avec un corps en fond d'un centimètre d'épaisseur, une enveloppe émaillée avec décoration personnalisée, un revêtement téflon 100% anti-adhésif et enfin, enfin, tout spécialement pour vous mesdames, une queue. Une queue anti-brûlure qui épouse parfaitement la forme de vos petites mimines. Alors, pour cette batterie de casserole, je vais vous demander non pas 100, non pas 80, non pas 60, mais seulement 50 euros. Et j'ai bien dit 50 euros. Belle, fraîche, élégante et distinguée comme vous l'êtes, mais vous méritez la qualité, le face, en un mot le top. Oui, ben, tout bien réfléchi, je ne dirais peut-être pas l'an dernier, vous savez celui qui est garanti deux ans, mais vous n'avez pas un catalogue pour importer ? Vous savez, nous, on ne dormait pas ensemble, à cause de son problème, un problème pileux, elle passait ses poils, des petits poils pourris, durs, qui piquent. Alors, nous avions décidé, comme un accord, qu'elle dormirait sous le lit. Ah, oui, mais le matin, c'était pas la dernière pour les léchouilles. Eh ben, c'est bon, Trudeau, il fait trois heures que je pourrais devant votre lourde, là. Bon, je suis passé un coup de vent, là, je sais, je sais, c'était pas prévu, mais j'ai deux, trois petits trucs à vous dire, puis j'ai en quoi traîner, hein. Pour que ça la foute, moi, il y a les gars qui m'attendent au garage, puis il y a du boulot en ce moment, figurez-vous. Bon, elle est où, la patronne de la boutique, là ? Ah, madame Malton n'est pas là, elle a eu une fuite, ce matin. La boîte ? Le carburant ? Elle est pour des givrés, elle, hein ? Ah, rien qu'à bord de la tête, ça a l'air méga sérieux. Jessica, tes pieds ! Bon, écoute-moi bien, Jessica, j'ai pas vraiment envie de rigoler, hein. C'est quoi le catalogue rouge ? Ah, tu es courant ? Ouais, je suis au courant. Et ça me plie pas beaucoup, ce que tu fais, figure-toi. Ah, non, mais attends, mais c'est pas ce que tu crois, hein. C'est vrai que j'aime ça d'aller dîner de temps en temps avec un client, comme ça, il signe où il renouvelle son contrat, tu sais tout. Et puis, je suis pas toute seule, d'abord. Christophe, Véronique et Édouard, ils sont dans le couille, aussi. Non, mais qu'est-ce que tu t'imagines, Bernadette ? Oh, puis elle va peut-être t'en proposer à toi aussi des petits extraits. Ouais, ben c'est ça. On verra bien la tête que tu feras, si tu veux la garder ta place à 400 balles par mois pour faire la boniche et jouer du plumeau. Rio de Janeiro ? En plus, elle est brésilienne. Parfaitement. Et vous connaissez mieux que moi la réputation des brésiliennes, n'est-ce pas ? Je vous demande pardon ? Non, enfin, je veux dire le soleil, le carnaval, la tequila, la samba. Ah oui. Pardon, excusez-moi. Ah, Édouard, c'est vous ? Je pensais que vous étiez sorti, c'est... Mais il n'y a pas de mal. Édouard, mon assistant. Sourd ? Santé ? C'était pour quoi ? Je voulais juste consulter le dossier client, mais je repasse, c'est pas... Mais non, Édouard, puisque vous êtes là... Permettez, monsieur de Archeval. Mais, je vous en prie, monsieur, faites... Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que Mercedes est issue d'une des familles de la plus haute bourgeoisie brésilienne. Très, très bonne famille. Très grande famille. N'est-ce pas, Édouard ? Pardon ? La famille de Mercedes. Ah là là, oui. Quelle grande famille, dis-vous. T'as beaucoup de relations qui puissent être. Tenez, Mercedes a très bien connu le champion automobile Ayrton Senna. Allez, lui était... Ouais, proche ! Elle connaît très bien aussi, euh... Rulio Iglesias. Rulio Iglesias, l'irrésistible à Teen Over. Ah, quel bel homme, ce Rulio, hein ! N'est-ce pas ? Oui, effectivement, Édouard, très bel homme. Et tenez, M. D'Orgeval, une petite confidence entre nous. Son père, monsieur. Le père de Mercedes. Eh bien, il a reçu chez lui. C'est pas trop tout. Et Jessica ? Elle est encore en retard, comme d'habitude. Bon, voilà, j'avais déjà vu. Bon, allez, faites-moi ça. On paie. Alors, avant l'arrivée... ...organisée par Martine, qu'est-ce que je t'avais dit ? Non, non, mais attends, Jessica, moi, c'est pas pareil. Moi, c'est seulement pour une fois. Bah, nous aussi, elle nous avait dit que c'était pour une fois. La presse le propose une deuxième fois. Et puis une troisième fois... Et puis si tu veux garder ta place, bah, tu vois, s'il te reste à faire. Non, 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 non. Parce que moi, si je vous dis que c'est que pour une fois, c'est qu'après ce qu'on va lui faire ce soir, eh bien, elle va pas du tout avoir envie de continuer à jouer à la mère Macrède avec nous, c'est moi qui vous le dis. Comment ça, ce qu'on va lui faire ce soir ? Ah, parfait. Bon, c'est parce que, alors, j'ai tout prévu, là. J'ai préparé un petit plan aux petits oignons. Mais, pour que ça fonctionne parfaitement, je vais avoir besoin de vous trois. Et alors, là, si vous me suivez, ça va être grandiose. Mais c'est quoi ce plan ? Mon plan ? Pas compliqué. Venez ici que je vous l'explique. Ok, 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 ok. Alors... Bonsoir, mesdames, j'espère que je vous dérange pas ? Si ! En fait, je viens tout juste d'arriver, et du coup, je me demandais si la soirée a commencé. Oui, 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 la soirée a commencé, et tous les invités sont à côté. Mais, ben, c'est bien ce que je craignais. Il y a plus de femmes que d'hommes. J'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout qui ce soir. Non, 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 rassurez-vous, les hommes arrivent toujours un petit peu plus tard. Et, croyez-en mon expérience, moi, je vous conseille de retourner tout de suite à côté, si vous voulez avoir une chance de leur taper dans l'œil dès le début de la soirée. Oui, vous avez raison, hein. On va aller tout à l'heure, hein. La mettre sur l'épaule ce soir, mon beau, il n'y a pas de l'heure, hein. Oh, attends, il y a la bonne, je te ramène. Attends, on va rigoler. Tu me la ramènes près du divan. Oh, il y a déjà du monde. Regarde, ça y va, la picole, hein. Bon, alors, celui-là, c'est fait. Remène celui-là. Euh, attends, Bernadette, viens voir. Oui. C'est toi qui t'occupe de nettoyer le canapé ? Bah, évidemment. Bah, bravo ! Regarde ! C'est bon, rien, moi. Non, regarde la tâche, là. Poute, 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 poute. Aaaaah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, mais ça va, Bas. Ah, ah, ah ! La gaffe, c'est ça ! LA 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 Oh la belle blonde artificielle! Ah le beau blaireau naturel! Eh eh, un petit biscuit, ça vous le dirait? Hein? Pour se tremper. C'est un verre de cristal dans la tronche, ça vous dirait ? Oh, j'adore, pas une femme de régie ! Ah ouais ? Oh mon Dieu, mon amour ! D'accord, j'ai compris, je dérange ! Je me demande vraiment si j'ai bien fait de venir à cette soirée, moi ! Ça ne va pas, madame ? C'est un miracle de vous rencontrer ici ! Moi ? Oh non, parce qu'on se connaît ! Si je vous connais, je vous ai voué ma vie ! Depuis l'âge de 16 ans, je vous suis ! Je ne mets pas dans les vôtres et je ne vis que pour vous servir ! Ah bon ? Vous êtes sûre de ne pas vous tromper de personne ? Mais oui, c'est bien vous ! Et je veux m'avoir donné corse et âme à votre volonté ! Rien que ça ! Je suis sœur Marie-Thérèse des Bâtignoles, de l'ordre des adoratrices de votre très sainte personne. Demandez-moi tout ce que vous voudrez ! Alors d'accord, d'accord ! Je vous demande tout simplement de passer dans la pièce à côté ! Passionnément ! À la folie ! Ah ! Vous êtes là ! C'est... C'est vous ! Chout ! Ne dites rien ! Ne vous retournez pas ! Viez-ce que c'est vous ! Hum ! On m'a tellement parlé de votre grand chapeau ! Et de l'homme qui l'habite ! Hum ! Un homme brillant ! Séduisant ! Cultivé ! Mais non ! Qu'est-ce que c'est ? Mais non ! Où qu'est-ce que c'est ? Vous croyez ? Où qu'est-ce que c'est ? Vous savez, c'est très sensuel ce que vous faites ! Choute ! S'il vous plaît ! Goutons ensemble ces grands moments de bonheur ! Dans les silences et les récouillements ! Eu m'en ai été curiosa ! Pas tantôt, garot ! Vous... 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 Surprise, n'est-ce pas ? En fait, je suis un polyglote ! Ah ! Nous, le nez parfait ! Moi, moi, je suis très gourmande ! Vous préférez peut-être que nous ferions portugais ! Ah ! Surtout pas ! Je trouve votre accent français ! Péribile ! Bien ! J'ai rien compris, hein ! Écoutez, mademoiselle, madame Malton m'a énormément parlé de vous, de vos relations, de votre famille, vos goûts pour la culture, ça la donne terriblement envie de mieux vous connaître ! Enfin, je veux dire, un peu mieux, hein ! Et... Et alors, ce travail styliste ? En quoi cela consiste-t-il exactement ? Ça la semble terriblement passionnant ! Styliste ! Ha ! Moi que oui ! Styliste ! Mais pour être un styliste, il faut avoir 12 styles ! Oh, à quel du tout ! À vous ? Et...é...je suppose que c'est une véritable vocation ? Ha ! Déjà toute petite ! Comme ça ! Il est dessiné déjà mes layettes ! Je suis dans la tête de personne qui accepterait le... Oh, mais qu'est-ce qu'on fait de là-haut ? Mais la directrice m'a invité spécialement pour ça. Mais non, sûrement pas, on peut en public. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Tout le monde peut donner selon sa mesure. Et en toute discrétion, j'ai apporté avec moi le nécessaire. Oh, mais lui, ben non. Je sais pas, mais... Vous voyez, c'est très pratique. Mais faites quelque chose et va me violer ! Mais ma petite poupoune, on n'est pas capable d'avoir peur, poupoune ! Mais fais-tu bien, cher Polo ? Mais je voulais dire que je les rends de mes belles ! Et c'est toi que je vais, poupoune ! Et mêle, et mêle, et mêle, et mêle ! Et mêle, et mêle, et mêle, et mêle, et mêle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501